Yo les Trasheurs, un embouteillage, une privation ou une injustice. Des éléments qui provoquent la colère, l'émotion la plus primitive de l'homme, la plus négative et certainement la plus remise en question dans notre société occidentale contemporaine. Elle détruit bêtement et n'apporte rien de bon pour le groupe. C'est une simple satisfaction personnelle qui généralement, après coup, vous fera vous sentir tout bête. Du coup, pourquoi est-ce que tu rages ? Exprimer sa colère. La colère en tant qu'émotion basique partagée avec les autres animaux est avant tout une émotion physiologique. C'est-à-dire que ressentir la colère va provoquer chez vous une réaction chimique en réaction à quelque chose qui, depuis Cro-Magnon, nous sert instinctivement pour la survie. Alors aujourd'hui, peu de chances de se mettre en colère parce que votre voisin a eu une plus grosse part de mammouth que vous. On distingue cependant aujourd'hui quatre grandes catégories qui peuvent provoquer la colère. La frustration ou la possibilité de satisfaire un besoin, les contrariétés plus ou moins récurrentes, les provocations verbales ou non verbales, et enfin, le sentiment d'injustice. Reprenons Arthur et Neoxys à la muscu. Arthur a repris ses esprits et est très content des progrès rapides de Neoxys. L'élève va bientôt dépasser le maître. Tout se passe plutôt bien jusqu'à ce que Neoxys sorte sa poudre miracle remplie de protéines à 4000 calories. Arthur, choqué, recommence à voir double. La colère est en train de monter en lui. C'est encore dans le complexe amydalien que tout va se jouer. En l'espace d'une seconde, Arthur va passer de joie à colère. Pourquoi ? Et bien parce que Arthur s'attendait à ce que Neoxys fasse de la muscu dans les règles, sans triche. Le décalage entre ses attentes et la réalité provoque chez lui de la frustration. Le cerveau d'Arthur va alors donner l'ordre à son corps de produire de la neuroadrénaline et de la dopamine, entre autres. Son sang va partir irriguer en priorité la tête, le haut du corps et les bras, qui vont réclamer à ce moment davantage d'énergie. C'est pourquoi Arthur va voir son visage virer au rouge et ses jambes commencer à trembloter. Ses muscles commencent à se crisper, ce que Neoxys va vite remarquer. En plus du visage rouge, Arthur va froncer les sourcils et durcir son visage. Ses poings sont serrés. Sa cadence respiratoire a également augmenté et avec l'afflux sanguin au niveau de la gorge, Arthur va naturellement se mettre à hurler. Non mais oh tu t'es cru où là ? On avait dit qu'on faisait ça à la dure ! Non, Arthur ne l'a jamais dit. Il s'attendait à ce que Neoxys, son ami, s'entraîne comme lui. Et oui, c'est généralement vos proches et toute chose qui vous tient à cœur qui vous met en colère. Le reste provoque simplement une bonne dose de mépris. La colère n'est pas une émotion binaire. Il n'y a pas une colère ressentie par tous. Il y a plusieurs colères avec plus ou moins d'intensité. Il y a même des colères chroniques, pathologiques qui pourrissent la vie de ceux vers qui elle est tournée, ainsi que celle des colériques. Tout dépend de la personne qui se met en colère. Elle peut s'exprimer par une simple irritation, une exaspération, un regard mauvais envers un interlocuteur. Simplement élever la voix également peut exprimer une colère. C'est le cas des parents qui grondent leurs enfants. Une colère qui est d'ailleurs ici positive, puisque signale à l'enfant qu'il s'agit d'un moment important, voire dangereux, ce qui va le marquer émotionnellement. La révolte est un sentiment de colère incrant au-dessus. Elle s'exprime lorsque l'on vit une situation inconfortable, injuste, mais où tout n'est pas perdu. Où une discussion peut apporter une solution positive. On peut dire qu'il s'agit ici d'une colère raisonnable. Si aucune solution ne peut être trouvée, c'est alors la rage. De l'obstination à être en colère pour faire changer quelque chose qui, vous le savez, au fond, ne changera jamais. Une colère qui peut s'accompagner de gestes plus ou moins violents, voire de coups, si l'on tombe dans l'irrationalité la plus totale. Pour certaines personnes, la colère est devenue un moyen d'expression quotidien qui nécessite une consultation d'un thérapiste. La colère pathologique trouve sa source dans une non-maîtrise de ses pensées. Ces personnes sont par exemple régulièrement frustrées par des besoins irréalisables, ou par une mauvaise interprétation des intentions de leur interlocuteur, comme par exemple percevoir une agression chez l'autre alors que ça n'a jamais été le cas. La colère est par principe une émotion éphémère. Mais cela ne veut pas dire qu'elle finira effectivement par partir un jour. Elle peut rester insidieusement en vous, vous pourrir de l'intérieur par une acidité indescriptible. C'est la haine. J'étais un enfant timide, en surpoids et donc fatalement moqué par beaucoup. Je me sentais honteux, en colère contre moi-même avant tout. Une colère que je ne pouvais pas exprimer par peur du regard de l'autre et surtout pour éviter de faire des vagues. Si aujourd'hui, une certaine distance s'est faite avec l'âge, j'ai longtemps haï mes camarades. J'ai haï l'école et son système mal foutu qui n'est jamais ceux qui sont en détresse morale. Je me suis régulièrement battu, mais rarement cette acidité m'a quitté. La haine est difficile à vivre. C'est une émotion toute particulière qui en fait arrive par plusieurs passerelles. La colère mène à la haine si la colère n'est pas exprimée et évacuée. Mais c'est aussi le cas de la peur qui peut amener à haïr. C'est une des passerelles évidentes alimentées par les médias via la peur de l'autre par exemple. Enfin, comment aborder la haine sans parler de l'amour, qui est plus généralement à la fois son opposé et son complément. On aime comme on est. Les deux produisent le même effet sur l'organisme et la même concentration sur l'être aimé et ou haï. Les conséquences de la colère Vous vous en doutez, mais avec un discours aussi peu élogieux sur la colère, va y avoir forcément des effets secondaires. Et c'est pas très joli. Se mettre régulièrement dans un état colérique va augmenter votre rythme cardiaque. Ce qui, fatalement, augmente les risques d'arrêt cardiaque. Un peu comme la peur, mais voilà, fallait bien en parler ici. Booster les émotions négatives aura un impact négatif. L'afflux sanguin au niveau du visage et du cerveau augmente également les risques d'accidents vasculaires cérébrales. Ah oui, je vous l'ai dit, c'est pas très gai. La surproduction d'adrénaline qui contracte vos muscles va également vous donner de bonnes douleurs musculaires, que ce soit au niveau du visage, des mains ou de la nuque. Ah, et si je vous dis, cracher son venin sur quelqu'un, ou la colère le ronge, et bien c'est pas juste des expressions pour faire joli. Lorsque l'on est en colère, on sécrète davantage de bile, un liquide basique qui sert à la digestion, et en cas de forte quantité va abîmer votre vésicule biliaire. En conséquence de quoi ? L'acidité de votre estomac va se retrouver déséquilibrée favorisant l'apparition d'ulcères, dans le pire des cas, ainsi que l'irritation du côlon, entraînant diarrhées et divers désordres intestinaux. Mais à côté de ça, vaut mieux se mettre en colère quand il faut que garder sa rancune pour soi et ne pas s'extérioriser, c'est augmenter ses chances d'avoir des complications. La colère a un effet positif, celui de vous libérer de toute anxiété, nervosité, négativité accumulée. Se mettre en rogne fait du bien. On se sent pas seulement bête, on se sent mieux. S'exprimer, c'est aussi lâcher la pression. Tout est histoire de dosage et de maîtrise. La colère est considérée par la morale, qu'elle soit religieuse ou civile, comme un sentiment négatif. C'est par exemple le seul sentiment à être considéré par le christianisme comme étant un des sept péchés capitaux aux côtés de l'avarice, la gourmandise, l'orgueil, la paresse, l'envie et la luxure. Petite parenthèse en passant, être en colère ou être gourmand n'est pas un péché en soi. Ce sont plutôt des comportements qui peuvent favoriser des péchés. Dans le bouddhisme, la colère fait partie des trois poisons de l'esprit avec l'avidité et l'ignorance. En philosophie, enfin, nombreux ont été ceux à penser et réfléchir à la colère. Aristote, Sénèque, Évagre le Pontique ou encore Saint Thomas d'Aquin. Le point commun à toutes ces réflexions, toutes nous montrent que la colère est une émotion passagère et irrationnelle. Elle est brusque, violente. La clé, c'est le contrôle. Vivre avec, être mesuré. C'est aussi savoir extérioriser quand il le faut. Jamais sur des individus, privilégiez le jeu ou le sport qui peuvent vous décharger de cette colère. Et si nous manquions de moments pour nous décharger ? Le zen, la méditation, la respiration sont ensoignées très tôt dans certaines cultures mais sont loin d'être habituelles ici. Et pourquoi pas essayer ? Prenons également le temps de réfléchir à ce qui nous met en rogne pour faire nous-mêmes ce travail de déconstruction de notre colère. Est-ce que ma situation est vraiment injuste ? Cet enfant qui pleure à côté de vous dans le train, vous pensez qu'il le fait vraiment pour vous embêter ou parce qu'il a peur ? Est-ce que Arthur pouvait légitimement attendre que Neoxys ne triche pas pendant son entraînement ? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine de serrer le poing pour quelque chose qui au fond n'est pas si grave que ça ? Travailler sur sa colère, c'est aussi travailler son rapport aux autres. Développer une forme de communication non violente, enlever toute charge agressive de son vocabulaire ou qui pourrait irriter l'autre. Jouer sur l'empathie pour que son interlocuteur puisse vous comprendre sans qu'il ne rejette. La colère fournissait à nos ancêtres l'énergie nécessaire pour franchir un obstacle. C'était vrai il y a 10 000 ans, mais peut-être qu'aujourd'hui, il serait enfin temps de faire triompher la raison. Je suis un homme en colère. Je suis un homme en colère.